Premier match de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, première victoire, quel est ton sentiment au Coupe du Coupe de Finale ? Tout simplement, on est heureux, moi je suis heureux et fier, parce que c'est une victoire en Coupe du Monde, ça ne se boule pas. On l'avait regardé, on l'avait montré aux joueurs, toutes les équipes qui viennent pour la première fois, qu'elles soient les plus grandes ou les plus petites nations, quand elles gagnent leur premier match, c'est un événement. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un événement, donc je suis très heureux d'être à la tête de cette équipe et d'offrir cette première victoire au Futsal français. Quel est l'analyse que tu tires à H.O., une équipe de France un peu à deux visages ? Oui, on n'a pas fait, c'est le moins qu'on puisse dire, un bon début de match, puis on se fait punir sur des choses qu'on avait prévues, donc c'est un peu rageant. Malgré tout, c'est le score qui surtout est frustrant, parce que malgré tout, on a plus d'une trentaine de tirs en première mi-temps, on a quand même dominé cette première mi-temps, mais il manquait un petit plus, un petit supplément d'âme, notamment sur notre philosophie de jeu. On était trop loin les uns des autres, trop éloignés, trop seuls. Et donc là, on a rectifié en deuxième mi-temps, on leur demande d'être plus proches les uns des autres, de prendre des risques, mais de les mesurer en étant ensemble. Et c'est ce qui s'est passé, je suis très fier de la réaction de l'équipe. Premier match du coup du monde, c'est pas facile. C'est l'essentiel, victoire. En deuxième mi-temps, on a vraiment mis la manière, et collectivement, on a répondu présent, vraiment collectivement. C'est vraiment un travail collectif, du début jusqu'à la fin, et franchement, je suis très content. Maintenant, c'est pas encore fini. Dans trois jours, il y a un deuxième match, et on faudra chercher la victoire contre le Venezuela. Premier mi-temps, comment vous vous êtes un petit peu stressé pendant le jeu ? Oui, ouais. Premier match du coup du monde, on a beau avoir des quadruples, 5e champions de France dans notre effectif, des mecs qui ont joué avec des champions. Ça reste un premier match de coupe du monde pour nous. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Donc, voilà, après, en deuxième mi-temps, on a suré prendre présent, et c'est l'essentiel. On va retenir ça. Merci. Incroyable. Franchement, premier victoire en coupe du monde. Quel sens ça ? Franchement, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Premier buteur de l'histoire de l'équipe de France en coupe du monde. Premier buteur. Oublé ! Oublé ! A jamais le premier. A jamais le premier. Franchement, ça permet d'aider l'équipe. Franchement, si on gagne, c'est le plus important pour moi. Franchement, nous, on peut faire des buts, là. Premier but, c'est Wassini qui fait tout le travail, juste à la pousser au fond. Arrête ça, arrête ça. Humilité ! Et deuxième but, je me retourne, je frappe et ça rentre. Peux-tu filer, là ? Comme on fait le truc, un petit peu, justement, c'est... C'est bon, je vois ? L'endame des matchs, on vous a senti vraiment très, très, très... Ouais, après, c'est la première en coupe du monde, on avait un petit peu le frein à main. Et voilà, après, dès qu'on a léché les chevaux, ça a fait mouche. Et voilà, franchement, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà. Une grosse deuxième, sans encaisser de but. Une grosse deuxième, sans encaisser de but. Et l'objet, c'est de continuer de faire ce match du Venezuela. Et ça serait une qualification pour continuer à rêver. Content, franchement, super content. Un peu de tension, on va dire, pour ce premier match. On est rentré dans le match, c'était assez difficile. Voilà, on a loupé pas mal d'occasion, mais je pense que c'est lié aussi au fait que ce soit notre premier match de coupe du monde. Mais cette équipe, elle ne lâche jamais. Elle a montré aussi que, voilà, peu importe la situation, elle sait se relever. Franchement, très content. On va célébrer un peu et puis on va se focaliser sur le prochain match contre le Venezuela. On a réagi en deuxième mi-temps, clinchip en deuxième. Pas vu pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour nous ? On s'est dit les choses à la mi-temps. Le coach a fait son travail aussi. Je pense qu'il nous a dit les choses. Et après, on est revenu avec des bien meilleures intentions. Je pense qu'on a montré, on était bien supérieurs en deuxième mi-temps. On était bien dans leur moitié de terrain. On avait la balle, on a eu pas mal d'occasion. Et puis on a gagné. Et encore une fois, super content en espérant que le public en France aussi a aimé. Je pense que c'était un match à émotion. Donc voilà, on est très content. Très content. On s'est satisfait du groupe. Un état d'esprit qui a été bon. On a su remercier le score plusieurs fois. Et s'imposer en fin de match. Donc on va retenir le caractère des gars de ce match-là. Comment t'expliques un peu cette france à deux visages ? Je pense qu'au début, c'était le temps de s'acclimater à cette compétition. C'était une première pour nous. Moi, en tant que cadre et leader aussi, j'ai pas été bon. On a su rentrer dans le match tout à petit. Comme je dis aujourd'hui, on avait un moteur diesel. Donc on espère que ça va vite changer. Et moins se faire peur lors de ces prochains matchs. Au niveau personnel, on est match de Coupe du Monde. Premier but, première victoire. Sans match, capitaine. Ça fait beaucoup ? Ouais, franchement, il y a beaucoup de points que tu as abordé là. Mais c'est que du bonheur. J'ai vité pour moi, sans sélection. C'était impensable au début. Mais à cause où grâce à mes co-quipers, je dois me fixer d'autres objectifs. Après, le but, c'est un bonus. La victoire est plus importante. Et on va retenir ça et continuer à travailler pour les vites matchs. Quel a été le sentiment de mener cette équipe avec le brassard pour les matchs de l'histoire en cours du groupe ? C'était une fierté de pouvoir mener cette équipe. Après, je sais très bien que le capitaine, aussi, Kevin, a eu un rôle important. Je trouve que c'est une coutume que le coach Raph a pour son sélection. Donc je remercie les deux de m'avoir fait professeur pour ce match-là. Et voilà, rendez-vous pour les prochains matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada